Salut à tous, il y a maintenant quelques jours, la Roumanie s'est réveillée dans l'effroi, l'horreur et surtout l'incompréhension. Et l'incompréhension qui n'est toujours pas partie quelques jours après. Puisque, en effet, un jeune individu, 23 ans, a tué la petite fille de sa femme qui était, elle, à l'hôpital, en train d'accoucher de leur bébé. Il l'a tué pour une raison tout à fait futile et c'est pour ça que la Roumanie est tout à fait dans l'incompréhension, puisque même s'il n'y a jamais de bonne raison de tuer une petite enfant de 4 ans, l'individu en question, Chrysan Benjamin, n'a aucun antécédent et n'a aucun problème psychologique. Il a tué cette petite fille, donc la fille de sa compagne avec laquelle il était depuis maintenant quelques mois et donc sa femme qui était à l'hôpital parce qu'elle avait eu quelques complications suite à l'accouchement qui allait arriver incessamment sous peu. Ah ben, les deux enfants, puisqu'elle avait déjà, elle, deux enfants d'un mariage précédent, les deux enfants jouaient à leur domicile. Quand la petite était un petit peu nerveuse, sans doute sentait-elle que sa maman n'était pas là. Car même si elle avait l'habitude d'avoir Benjamin comme beau-père, l'absence de sa maman l'a peut-être rendue un petit peu nerveuse. En tout cas, l'individu, le monstre, a dit qu'elle était tout à fait énervée ce jour-là et il ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, il a commencé à lui donner un coup et puis un deuxième et puis un troisième. Et puis, il dit qu'il a pris la tête et qu'il l'a cogné contre un mur. Au moment où il s'est rendu compte que la petite fille ne réagissait plus, il a pris le pouls, il a vu qu'il n'y avait plus de pouls du tout, qu'il n'y avait plus aucune réaction de la petite fille. À ce moment-là, il a pris peur et il a commencé à faire un massage cardiaque et du bouche à bouche. Mais la petite fille n'est malheureusement pas revenue à la vie. Et alors, si l'horreur est déjà à son paroxysme, on est encore très loin d'avoir atteint les sommets de cette histoire puisqu'il va se poser la question de savoir comment il va faire disparaître le corps de cette petite et comment il va expliquer surtout à sa compagne que la petite fille a disparu. Et alors, à ce moment-là, déjà pour faire disparaître le corps, c'est d'abord sa priorité en numéro 1, ben Benyamin va mettre, comme on peut le voir dans la vidéo qui circule sur internet, et donc vous pouvez voir les images à l'instant. Benyamin va mettre la petite gamine, la petite enfant, dans une valise, une sorte de trolley. Il va appeler à ce moment-là un taxi, il va sortir de la ville, et dans son esprit tordu, carrément tordu, il a décidé d'aller brûler la petite fille. Il explique alors à ce moment-là qu'il a pris effectivement un taxi. Il va dire même aux enquêteurs combien il a payé au taxi comme si c'était quelque chose de très important. Il sort de la ville, il paye le taxi, il le laisse partir. Et une fois que le taxi est loin, il regarde partout, il ne voit personne, personne aux alentours. Et à ce moment-là, il va donner son GSM avec des dessins animés au petit frère de la jeune fille, car l'horreur est complète puisqu'il a même pris le petit frère avec. Il faut bien s'en occuper. Et il va lui donner donc son GSM avec des dessins animés. Il dira clairement aux enquêteurs que comme ça il était tranquille, il savait que le petit serait inattentif et plutôt attentif aux dessins animés. À ce moment-là, il met deux bouteilles d'acétone sur la petite et il allume le brasier. Après avoir fait son forfait, il rappelle un taxi et il fait le chemin inverse. Il rentre chez lui. Évidemment, la femme qui est à l'hôpital, le soir, quand elle téléphone à son compagnon, elle demande évidemment à parler à la petite fille et il va d'abord en premier lieu dire que la petite est chez son grand-père et qu'elle ne sait pas lui parler. La femme va coucher, il va aller voir le petit à l'hôpital et une fois de plus, il va trouver une excuse pour dire que cette petite jeune fille n'est pas là mais les taux se resserrent. Et on ne sait pas ce qui passe vraiment dans sa tête puisqu'il sait très bien qu'à un certain moment, il va falloir dire la vérité à sa compagne et il attend que la compagne revienne chez lui. Et là, mis devant le fait accompli, il n'a pas d'autre solution que d'expliquer ce qui était arrivé. La femme prévient immédiatement la police et Benjamin Crissan est arrêté depuis lors. La Roumanie se passionne, mais la Roumanie attend chaque jour des nouvelles de cette histoire et on n'arrête pas de chercher dans le passé à retrouver certaines choses concernant Benjamin Crissan. Mais comme je vous l'ai dit, on ne retrouve rien. Cet individu était une personne tout à fait lambda, jusqu'à ce qu'il pète un câble. Il expliquera aux enquêteurs qu'il s'était senti vraiment oppressé, qu'il n'était pas capable de s'occuper des deux enfants, qu'il n'était pas capable de les habiller, de préparer la maison, de ranger la maison. Et il a été pris d'une panique en se disant que sa femme allait revenir avec un troisième enfant. Et là, il s'est dit qu'il n'y arriverait pas et c'est ça qui l'a fait sortir de ses gonds ce jour-là. Bref, une excuse bidon pour un meurtre tout à fait horrible. On attend le verdict. On espère que cela va aller très très rapidement. Et pour l'instant, on est véritablement comme les Roumains. On se demande vraiment où va le monde et pourquoi cet individu lambda a franchi un cap ce jour-là et ce qu'il s'est passé dans sa tête, on ne le saura sans doute jamais. Mais quoi qu'il en soit, le dramella, une petite fille de 4 ans est de nouveau décédée à cause de la folie des êtres humains, des adultes. Voilà, même si l'information est de nouveau assez dure. J'espère que la vidéo en elle-même vous a satisfait. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez ou simplement si vous aviez entendu parler de cette histoire qui effectivement a du mal à sortir un petit peu de Roumanie mais est véritablement tout à fait horrible. Et donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On n'est pas méchant, vous allez le voir, on n'est pas méchant sur la chaîne. On aime bien tous parler ensemble des faits divers, même si on ne comprend pas. On essaye en tout cas de commencer à gratter pour comprendre pourquoi l'être humain devient de plus en plus fou. Voilà, n'oubliez pas comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501